Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Paladin du Royaume de l'Ouest, donc un jeu qui vient après les architectes du Royaume de l'Ouest. On est dans le même thème de pose d'ouvriers, enfin la même mécanique de pose d'ouvriers, dans le développement d'une France médiévale qui n'était pas encore la France. Là, nous allons nous faire agresser par des Sarazins et autres peuples qui vont encore une fois s'approcher de nos terres. Et nous allons essayer d'empêcher ça grâce à des paladins que nous allons utiliser et puis en faisant des garnisons, en attaquant nos ennemis, etc. Alors, pour le thème, voilà, maintenant il s'agit d'un jeu de pose d'ouvriers, comme Architecte l'était, mais nettement plus complexe. On est vraiment dans de l'oro-game un peu costaud, alors qu'Architecte était très sympathique, mais qui était quand même beaucoup plus simple. Alors, nous allons commencer par voir le plateau personnel de chaque joueur, puisque le plateau personnel est plus grand que le plateau principal. Alors, il est double face, tout simplement, parce qu'il y a une face pour le jeu solo. En tout cas, voilà le plateau personnel. Alors, ça va être assez simple. Quand vous le regardez, vous avez plein de zones de pose d'ouvriers pour déclencher des actions en y posant des ouvriers. Vous voyez, les titres sont à chaque fois au-dessus, comme ceci. Et puis en dessous, ce sera les ouvriers que nous allons devoir poser pour pouvoir déclencher l'action qui correspond, tout simplement. Alors, ce n'est pas pour rien que c'est un petit peu divisé en deux, parce que vous verrez, ces actions-là vont surtout être des actions de gain de ressources. Et en fait, en résumé, des actions pour préparer ces actions-là, qui sont vraiment les actions du cœur du jeu. C'est ça qui vous fera vous développer et surtout gagner des points de victoire. Donc, on est un petit peu divisé en deux, bien qu'on va utiliser, bien évidemment, tout ça. Alors, le jeu se joue en sept manches. Et au cours de ces manches, à chaque fois, chaque joueur va réaliser des actions en pose d'ouvriers. Donc, quand c'est à mon tour, je vais poser des ouvriers pour en réaliser une et une seule action parmi toutes celles de mon plateau personnel. Et puis après ce joueur suivant, puis ça revient à moi, je repose à nouveau des ouvriers jusqu'à ce que je passe, comme vous allez le voir. Alors, les ouvriers, en fait, ils sont en plusieurs couleurs. Et les couleurs, les voilà. Nous avons du rouge, du vert, du noir, du blanc, du bleu, du violet. Ce sont toutes les couleurs des ouvriers. Alors, évidemment, thématiquement, chacun est d'un type particulier. Le blanc, c'est un paysan. Le bleu, ce sont des marchands, etc. Autant vous dire que vous allez tout de suite l'oublier, parce qu'on parle de bleu, rouge, vert, on ne parle pas du tout de différents types d'ouvriers. Alors, évidemment, le thème a tendance un peu à disparaître dans les mécaniques. Il faut le dire, le thème est quand même assez plaqué. Néanmoins, grâce au travail des dessins, des graphismes, et puis de ce que l'on fait quand même en jeu, on est quand même un peu dans le thème. Moi, j'ai quand même ressenti le thème, en tout cas une ambiance qui était présente, malgré qu'il soit quand même un petit peu plaqué. Donc, encore une fois, nous allons utiliser les ouvriers. Alors, c'est très, très simple. Nous avons, je vous l'ai dit, les actions que nous allons pouvoir faire, qui sont chacune avec un titre qui est au-dessus, et en dessous, le prérequis en ouvrier. C'est très simple. Donc, ici, par exemple, cette action-là, vous avez les trois ouvriers, avec les trois types de couleurs qu'il va falloir faire. Ici, c'est exactement pareil. Voilà, là, nous avons bleu, rouge, et transparent, ce qui veut dire n'importe quelle couleur d'ouvrier. Donc, quand je veux réaliser cette action-là, vous verrez bien ce que c'est, il va falloir que je puisse utiliser un rouge, un bleu, et un autre de la couleur de mon choix. Et d'ailleurs, ce n'est pas plus mal, parce que les paysans blancs que vous voyez ici, ben, nulle part, vous voyez de blanc. C'est simplement que ceux-là ne sont utilisables que sur les zones transparentes. Mais sur ces zones transparentes, vous pouvez tout à fait poser une autre couleur d'ouvrier. Donc, ça, c'est vraiment la base. Donc, je fais mes actions en posant les ouvriers requis pour l'action en question. La couleur est indiquée. Quand c'est transparent, c'est n'importe quelle couleur, y compris blanc. En sachant que les violets sont un petit peu particuliers. Ce sont des criminels. Vous verrez comment on les utilise, comment on les acquiert, pardon. Mais par contre, eux, ils sont de Joker. Donc, ils peuvent être utilisés sur n'importe quelle zone de pose. Je peux utiliser un violet sur du bleu, si ça me chante, parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Bien, donc, à chaque manche, on va utiliser ces ouvriers une action par une action, chacun à notre tour. Et combien a-t-on d'ouvriers par manche ? Il y a sept manches. Nous avons six ouvriers au début de chaque manche. Alors, vous voyez que là, ça en prend déjà trois des ouvriers, rien qu'une action. Donc, théoriquement, sur ce demi-plateau personnel, je vais pouvoir, à chaque manche, n'en réaliser que deux. En sachant qu'en plus, il va falloir réaliser aussi des actions de gauche pour préparer les actions de droite. Donc, ça va m'en consommer six ouvriers. Vous admettrez que c'est quand même, au final, pas tant que ça, parce que chaque action en consomme pas mal. Un, deux ou trois ouvriers, trois ouvriers pour les actions qui rapportent les points de victoire, puisque ce sont celles-là. Donc, c'est quand même compliqué, oui, mais vous allez voir que, bien évidemment, nous allons pouvoir nous arranger avec ça. Nous allons pouvoir poser moins d'ouvriers que nous devrions en poser normalement. Et de même, nous allons pouvoir avoir un peu plus de six ouvriers au départ d'une manche. Évidemment, avec les mécaniques que je vais vous décrire, vous allez voir comment on va pouvoir améliorer chacune de nos manches et faire un maximum d'actions les plus optimales possibles. En sachant qu'en plus, il y a deux types de ressources. Alors, nous avons ces ressources-là. Bon, vous pouvez dire que c'est du blé, de la bouffe, ce que vous voulez. Donc, nous avons ces sacs et nous avons, évidemment, de l'argent, comme souvent dans les jeux. Et ça, ce sont donc les deux ressources du jeu. Donc, voilà, le jeu, encore une fois, se joue en sept manches. À chaque manche, on va réaliser un certain nombre de tours. À mon tour, je réalise une action sur mon plateau personnel en y posant les ouvriers requis pour l'action. Tout simplement, si je puis dire. Mais il y a donc aussi un plateau principal. Que voilà. Donc, il est assez petit, c'est moi qu'on puisse dire. Alors, ce plateau principal, ça représente en gros notre territoire qui est subdivisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones sur lesquelles on va aller pouvoir agir. Alors, première chose, chaque territoire qui est ici, en fait, est agressé par un agresseur. Et cet agresseur, c'est ce gros tas de cartes. Et on va venir les poser comme ceci. C'est une rivière de cartes. Tout simplement, ce sont des ennemis que nous allons pouvoir combattre, comme vous allez le voir. Et qui vont évidemment nous rapporter des bonus. Donc ça, c'est la première chose sur le plateau principal. Des ennemis. Chaque ennemi est lié donc à un territoire. Et on va pouvoir venir les combattre. Et ils se comportent, vous allez voir, comme une rivière de cartes. On va les enlever, on va les remplacer et les faire glisser. Ça, c'est les premières cartes en jeu. Les ennemis que l'on va pouvoir combattre. Et qui, encore une fois, vont nous amener, bien évidemment, des bonus. Et enfin, il y a un dernier plateau qui est celui-ci. Alors, je vous le mets à côté. Mais bon, évidemment, c'est pour que tout soit dans le champ. Et sur ce plateau, il va y avoir plusieurs choses. La première, sur toutes ces cases-là, nous allons mettre des cartes qui, en fait, vont nous servir de compte-tour. Ces cartes, alors, on va en mettre trois avec un seau rouge, comme je suis en train de faire, sur les trois premiers emplacements. Et ensuite, nous mettrons des cartes suivantes avec un seau vert sur les emplacements suivants. Alors, ces cartes ne sont pas connues en début de partie. Et c'est bien simple. Au début de chaque manche, on en retourne une. Et elles seront révélées comme ça, de manche en manche. Et regardez, là, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça correspond aux sept manches. Première manche, je retourne celle-là. Deuxième manche, je retourne celle-là. Troisièmement, je retourne ces deux-là. Puis après, quatre, cinq, six, sept, à chaque fois, je retourne une. Et quand j'aurai retourné celle-là, ça sera pour la dernière manche. Que sont ces cartes ? Eh bien, vous allez le voir. Ces trois cartes-là, ce sont des objectifs fin de partie. C'est-à-dire, ce seront des manières de gagner des points en fin de partie en fonction de ce que vous aurez fait dans la partie. Par contre, toutes les vertes, ce seront des zones de pose d'ouvriers communes aux joueurs. Et donc, encore une fois, sur lesquelles il y aura concurrence pour faire de nouvelles actions. Donc, au final, nous aurons les actions de notre plateau, mais en plus, ici, sur les cartes vertes, à partir du troisième tour, de la troisième manche, pardon, une nouvelle action disponible. Évidemment, vous doutez bien que celles-là sont très puissantes et que la concurrence va être très importante pour aller venir les faire puisque c'est de la pose d'ouvrier. Donc, on pose un ouvrier, on fait une action et cette action est bloquée jusqu'à la fin de la manche, comme dans beaucoup de jeux de pose d'ouvriers. Et celle-là, je le répète, ce sont trois cartes d'objectifs fin de partie. Alors, on peut se dire qu'elles soient cachées, c'est un peu vache, parce que si je commence sur une stratégie, bon, il faut bien commencer d'une manière ou d'une autre. Et puis, on voit que la troisième carte qui sera révélée, donc à la troisième manche, au final, correspond parfaitement à la stratégie que j'ai choisie. Eh bien, j'ai vraiment de la chance, parce que du coup, je vais pouvoir scorer sur cette carte-là un peu par chance. En fait, ce n'est pas vrai. D'abord, ces trois cartes-là seront révélées à la troisième manche et en tout, il y en a sept. Donc, vous avez le temps de réagir, de toute manière, il n'y a absolument aucun problème. Et ensuite, si vous partez sur ces objectifs, vous allez essayer de faire les trois. Alors, vous en ferez deux à minima, sinon vous en ferez les trois. Donc, encore une fois, c'est pour ça que ce n'est pas trop, trop gênant que ce soit révélé qu'au fur et à mesure sur les trois premières manches. Et ce n'est pas tout, vous avez des petits emplacements ici. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ces petits emplacements ? Ce sont tout simplement des villageois qui vont pouvoir, si on arrive à les embaucher, nous aider en jeu, comme d'habitude, à tricher avec les règles ou à avoir des bonus. Donc, au bilan, quand on regarde de la pose d'ouvriers, on n'a que six ouvriers avec trois ouvriers nécessaires pour une action qui rapporte des points de victoire et deux ouvriers, en règle générale, pour une action qui prépare ces actions-là. Donc, très peu d'ouvriers, ça va être quand même très compliqué, mais fort heureusement, avec ces cartes-là, on va pouvoir avoir des actions supplémentaires ou des bonus, en tout cas, de façon à être beaucoup, beaucoup plus efficace. Et enfin, une dernière petite chose importante, regardez cette piste ici. Alors, chaque joueur-là, puisqu'il s'agit du plateau personnel de chaque joueur, et on a trois marqueurs, bleu, noir et rouge. Alors, ça, c'est le marqueur de force militaire, notre marqueur de foi et notre marqueur d'influence dans la région où nous sommes. Eh bien, ils partent tous les trois à zéro, ici, hop, et on va essayer de les faire grimper. Alors, pourquoi on va essayer de les faire grimper ? Je vais commencer à rentrer un peu dans les mécaniques. Tout d'abord, pour des points de victoire, regardez, tous les petits symboles, là, comme ça, mais vous en avez un peu ailleurs sur le plateau, ça représente des points de victoire. Donc, par exemple, si j'ai un marqueur qui, à la fin de la partie, est arrivé au niveau 10, il me rapporte 13 points de victoire. Donc, rien que pour ça, on va essayer de les faire grimper. C'est indispensable. Mais ce n'est pas tout. En plus, les actions qui rapportent des points de victoire, aussi, qui sont ici, vous allez voir comment, eh bien, vous voyez, il y a deux couleurs, une à droite et une à gauche. Eh bien, la couleur qui est à gauche, ici, à chaque fois, ça, ça signifie qu'il y aura un prérequis pour ce marqueur, pour avoir le droit de faire cette action. Eh oui, pour faire les actions qui sont ici, non seulement, évidemment, il faudra avoir les ouvriers qui correspondent, mais en plus, il faudra avoir une valeur suffisante sur cette piste-là, en fonction de la couleur à gauche. Alors, ça reste assez logique. Si je vous montre juste les actions, missionner, c'est envoyer des moines en mission, il faut avoir de la foi, c'est noir, le marqueur noir. Ici, fortifier, donc fortifier nos défenses, il va falloir avoir de l'influence dans la ville, ici, c'est du bleu. Ensuite, établir des garnisons, c'est militaire, il va falloir avoir du rouge, c'est-à-dire être monté ici, sur la piste, pardon, avec votre marqueur militaire pour pouvoir faire cette action. Et on retrouve ici, à nouveau, différentes choses, noir, convertir, vous allez voir à quoi ça correspond, c'est religieux, rouge, attaquer, bon, ça vous y attendez un peu, et bleu pour absoudre, vous allez voir à quoi ça correspond. Donc déjà, ces pistes-là, on va être obligé de monter. Si vous ne montez pas, très vite, vous verrez, vous allez être coincé, vous ne pourrez plus faire ces actions, parce que vous ne serez pas assez haut sur ces pistes, en fonction de la couleur qui est requise. Et ensuite, de toute manière, monté, deuxième effet qui se coule, c'est les points de victoire, fin de partie, donc il ne faut pas hésiter. Donc ces pistes, évidemment, vous allez les monter. Allez, on va rentrer dans le détail un peu des actions et du jeu. Je vous ai dit qu'on commençait avec 6 ouvriers au départ, maintenant, mais quelles couleurs, puisque les couleurs sont très très importantes. Et bien là, il y a deux choses très importantes en tout début de manche. D'abord, nous avons des cartes paladins, je vous rappelle que le titre, c'est Paladin du Royaume de l'Ouest, qui vont venir nous aider pendant toute notre partie. Alors vous allez voir, une petite mécanique bien sympa, là, de toute façon, le jeu est parsemé de petites mécaniques bien sympas, et il est superbe, tout ça s'emboît très très bien, le jeu est vraiment très bien. Donc ça, je vous le pose là en attendant, ce sont vos paladins qui vont venir vous aider en cours de partie. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi les cartes auberges. Et en fait, en début de manche, on va retourner comme ça autant de cartes auberges qu'il y a de joueurs, plus un. Donc par exemple, à 4 joueurs, je vais vous retourner 5 cartes auberges. Et bien, dans l'ordre du tour, enfin, pardon, dans l'ordre du tour, oui, c'est tout à fait vrai, mais vous allez voir, dans l'ordre du tour, on va pouvoir choisir une des cartes auberges, chaque joueur. Et regardez, sur les cartes auberges, c'est très simple, ça vous dit quels sont les ouvriers qui vous rejoignent pour cette manche. Par exemple, dans cette configuration-là, vous avez un bleu ou violet, je pense qu'il est bleu, oui, un bleu, deux noirs et un rouge. Donc si vous choisissez cette carte-là, la carte auberge, vous allez à l'auberge recruter du monde, vous allez avoir 4 ouvriers de ces couleurs-là pour cette manche. Alors, 4, mais je vous ai dit qu'on en avait 6. Et oui, parce que quand on commence aussi la manche, on va pouvoir prendre immédiatement 3 de nos paladins qui sont sur le dessus du tas, on ne les choisit pas, on prend ceux qui sont sur le dessus du tas, et on les regarde. Alors, je vais vous le dire dans une seconde, ils nous apportent différentes choses, mais on va faire une chose, ça va être, on va en choisir un qui va nous aider pour cette manche. On va en choisir un qu'on posera sur notre tas. Donc ça veut dire qu'il va nous venir en main à la manche suivante. Et on va en choisir un qui va venir sous le tas. Donc c'est-à-dire que celui-là, il n'est pas prêt de nous arriver dans la main. Et ça, ça nous apporte quoi ? Et bien, un paladin, on le pose, celui de notre manche, on le pose ici, et il va nous apporter 3 choses. Première chose, 2 ouvriers de couleurs indiquées. Et bien voilà, vous avez choisi une carte, vous avez choisi un paladin pour cette manche, vous avez vos 6 ouvriers de couleurs pour votre manche qui sont indiquées. Ensuite, il va vous apporter un bonus sur deux pistes. La rouge, par exemple, et la noire, pour celui-là. De plus 3 et de plus 1. Donc si on était en début de partie, on a tous 0 sur les pistes, bien sûr. Et bien si je joue cette première manche avec ce paladin-là, en fait, je n'ai pas 0, j'ai 3 en foie et 1 en militaire. Je vous rappelle que c'est des prérequis pour aller faire ces actions qui rapportent des points de victoire. Donc oui, il n'y en a pas beaucoup d'ouvriers, mais heureusement qu'on a des aides pour pouvoir faire les choses. Alors attention, le paladin vous apporte ces bonus-là, mais ça ne fait pas monter sur la piste, c'est juste provisoire. Juste pour cette manche, vous avez ces bonus-là. Et enfin, ici, vous avez un bonus pour cette manche. Par exemple, missionner ne coûte pas de provision. Alors vous allez voir à quoi ça correspond, mais ça triche avec les règles. Lorsque vous choisissez votre paladin, il est fondamental évidemment de savoir quelle couleur vous prenez, mais ça, ce bonus-là, il faut l'utiliser à chaque fois. N'allez pas choisir un paladin pour une manche sans utiliser son bonus ici. C'est vraiment fondamental, ça triche avec les règles, ça vous apporte un bonus considérable. Le jeu est compliqué, on n'arrive pas à tout faire, on n'a jamais ce qu'il nous faut. Donc ça, ça nous permet de nous faciliter la tâche. Si vous n'utilisez pas ça de votre paladin à la manche, vous n'allez pas gagner. Donc encore une fois, c'est comme ça qu'on a les 6 sorvoués, comme le jeu est stratégique. Parce que vous allez commencer à voir, bon, qu'est-ce que je vais faire pour gagner mes points de victoire ? Allez, à cette manche, je voudrais faire ça, il me faut quoi comme couleur de meeple d'ouvrier ? Ça dépendra des cartes ici et puis aussi du paladin ici. Donc c'est à vous de prévoir, mais en fonction de ce que je veux faire, j'aurai des prérequis, comme je vous les ai indiqués sur les différentes pistes. Donc ce serait pas mal d'avoir des bonus pour cette manche dans les pistes qui me conviennent. Et puis, oula, il ne faut pas que j'oublie ça. Et bien tout ça, ça doit matcher. Vous allez devoir vraiment essayer de tout utiliser. Donc, vous mettez votre paladin. Sans compter qu'il y a un paladin, comme je vous l'ai dit, vous mettez juste en dessous. Donc vous anticipez, celui-là, vous l'utiliserez au coup suivant. C'est un jeu stratégique et qui est quand même, si vous voulez vraiment bien le jouer, beaucoup plus complexe que Architects du Raoum de l'Ouest. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est de l'expert, c'est de l'eurogame. Donc là, il y en a une pour tout simplement, dans plus que le nombre de joueurs, pour que le dernier joueur à choisir, il ait le choix quand même entre deux cartes. Donc vous comprenez aussi l'intérêt des violets, qui sont donc les criminels, qui sont des jokers, qu'on peut, encore une fois, utiliser pour n'importe quelle couleur. Parce que si vous êtes dernier à jouer, ici, vous n'aurez pas énormément de choix sur la couleur des ouvriers pour votre manche. Au passage, si par exemple, à cette manche, vous vouliez à tout prix des ouvriers verts, vous en aviez beaucoup besoin, regardez que sur le tirage qu'il y a là, des verts, il n'y en a que sur cette carte-là. Si vous êtes dernier joueur à choisir les cartes, dans l'ordre du tour, vous allez avoir du mal à avoir du vert. Donc vous avez intérêt à prendre un paladin qui a du vert ici, pour au moins en avoir un petit peu. Ou alors il faudra prendre du violet pour pouvoir compenser le vert. Et oui, il faut bien bien penser à tout. Et les violets qui sont de jokers, il y en a sur ces cartes, mais il y a un autre moyen, vous allez voir, d'en gagner. Vous me dites, c'est super, on va se ruer sur les violets, ils sont de jokers. Ben non, pas trop. Enfin, un petit peu, mais quand même pas trop. Parce que lorsque vous allez récruter un criminel, donc un violet et un joker, on commence à se douter que vous faites des trucs pas nets. Et vous êtes obligé de prendre une carte suspicion. Carte suspicion que l'on met ici en jeu. Donc je prends un joker, soit grâce à une carte ici, soit vous verrez, il y a une action du plateau. Immédiatement, je prends une carte suspicion. Qu'est-ce que ça m'apporte ? De l'argent. Immédiatement, c'est quand même génial. En plus, ça m'apporte de l'argent. Ben oui, c'est un criminel, on vous amène de l'argent. Alors je vous dis ça, mais en fait, les cartes ici, ça vous rapporte soit rien, soit une pièce, soit deux pièces. Les pièces, je vais les mettre là. En fait, ici, vous avez une zone de pièces qui correspond aux impôts. Alors les impôts, ils sont indiqués ici en fonction du nombre de joueurs. 1, 2, 3, 4, vous avez un certain nombre de pièces. Bon ben quand vous prenez des pièces, parce que vous avez pris un violet, même sur une des cartes ici, c'est pour ça que je vous l'explique maintenant, vous les prenez dans la zone des impôts, cette pièce. C'est pour ça qu'elle est rouge. Alors au passage, les daltoniens comme moi, ils ne voient pas du tout rouge. Comme architectes du Rome de l'Ouest, déjà la couleur des pièces n'est pas du tout visible pour les daltoniens. Malheureusement, ils n'ont pas corrigé ça sur Paladin. C'est bien dommage, parce qu'il y a toujours ce problème de couleur pour les daltoniens. Donc encore une fois, vous prenez les pièces que vous donnent ces cartes suspicion, directement dans les impôts. Et vous vous doutez bien que quand il n'y aura plus de pièces dans les impôts, il va se passer quelque chose, et quelque chose de pas très agréable. Ça, c'est le même système que les impôts dans Architectes du Rome de l'Ouest. Il se passe un truc pas sympa. Et cette carte-là que vous avez, vous la gardez. Vous êtes maintenant, les gens ont des suspicions envers vous, et vous avez gagné une pièce. Mais vous allez pouvoir vous en débarrasser, bien sûr, parce que vous allez voir que ce n'est pas terrible, ces cartes suspicion. Et pourquoi ce n'est pas terrible ? Autant vous le dire tout de suite. C'est que dans la partie avec ces cartes-là, mais aussi avec d'autres moyens, on va prendre les pièces qui sont là. De temps en temps, on les prend là, et puis en règle générale, on les prend dans la réserve générale. Pas ces pièces-là, mais il y a des pièces à côté. Quand ça, c'est vide, il y a ce qu'on appelle une inquisition. Une inquisition, c'est quoi ? C'est très, très simple. On va regarder tous les joueurs qui ont des cartes suspicion, c'est-à-dire qui ont utilisé des violets. Eh bien, le ou les joueurs qui ont le plus de cartes suspicion sont obligés de prendre une carte dette. Alors, les dettes, ça, c'est commun. Pour Architectes du Rome de l'Ouest, ce sont des cartes dette qu'on a ici, que je vais vous mettre là. D'ailleurs, ça, c'était ici, que je vais vous mettre là. Et si toutes les pièces des impôts sont parties, parce qu'on a pris des cartes ici ou autre, et qu'on déclenche une inquisition, et que moi, je fais partie des joueurs qui ont le plus de cartes comme ceci, je suis obligé de me prendre une dette. Et cette dette, il faut savoir que c'est écrit dessus, c'est moins trois points de victoire en fin de partie. Heureusement, on va pouvoir la payer au cours de la partie. Et quand on la paye, ça se transforme en plus un point de victoire en fin de partie. Donc, avoir des cartes comme ça, c'est lié au fait d'avoir les violets qui sont super, qui sont jokers, mais par contre, il faudra surveiller combien en ont les autres. Au final, si tout le monde se sert de violets, vous pouvez y aller aussi, parce que c'est uniquement ceux qui ont le plus, qui, lorsqu'il n'y a plus de pièces ici, vont devoir prendre une dette, comme ceci. En sachant que ceux qui prennent des dettes, au moment d'une phase d'inquisition, ils peuvent remettre dans la défausse ici, la moitié des cartes suspicions qu'ils ont ici, arrondies à l'inférieur. Quand même, qu'ils ne se prennent pas à dette sur dette sur dette à chaque fois qu'il y a des inquisitions. Donc, ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, ça, c'est le mécanisme. Donc, je vous le répète, dès que vous gagnerez des meeples violets, qui sont super, sont jokers, c'est n'importe quelle couleur, ils vont où ils veulent, vous prenez une carte suspicion, parce que ce sont des criminels, vous gagnez de l'argent, mais par contre, vous prenez là l'argent. Donc, en plus, vous rapprochez l'inquisition qui pourra arriver. Et quand il y a inquisition, si vous faites partie de ceux qui en ont plus, vous êtes obligés de prendre une dette. Vous enlevez la moitié de vos cartes suspicions, mais c'est moins 3 points de victoire, fin de partie, si vous n'arrivez pas à la régler avant la fin de la partie. Donc ça, c'est au début. On choisit entre ça et son paladin, les pouvoirs, les bonus sur la piste, juste pour pouvoir répondre aux prérequis qui sont là. On ne monte pas sur la piste, c'est juste pour pouvoir répondre aux prérequis qui sont là. On va avoir nos 6 ouvriers. 1, 2, 1, 2, 3, 4, ça fait 6 pour la manche, en fonction des couleurs. Et si on a pris des violets, super, c'est des jokers, mais on prend autant de cartes suspicions et on prend les sous dans les impôts en risquant une inquisition. Voilà, comme je vous l'ai dit, première manche, par exemple, on retourne cette première carte. Cette première carte, elle signifie quoi ? Elle signifie qu'il va falloir que vous placiez 1, 2, 3, 4, 5 mois d'anmission. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais vous expliquer dans une seconde. Et si vous arrivez à le faire à la fin de la partie, vous allez avoir 4 points de victoire, comme indiqué là. Quand on sera en deuxième manche, cette carte-là, si vous la réalisez avant la fin de la partie, c'est 6. Et celle-là, c'est 8. Donc ça, potentiellement, vous avez 18 points de victoire fin de partie. En sachant que vous allez faire une soixantaine si vous jouez bien. Donc c'est quand même très important, 18 points de victoire, si vous arrivez à faire ces 3 cartes objectifs-là. Alors, les actions qui sont possibles. J'ai mes 6 meeples. Bon là, il y en a plein, mais peu importe. J'ai mes 6 meeples. Je vais pouvoir faire une action. Alors, comme je vous disais, quand ça revient à moi, je vais poser mes ouvriers pour faire une action, mais je peux passer aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'avoir utilisé tous mes ouvriers pour passer et avoir fini ma manche. Donc, alors, quand je dis je passe, mettons qu'il me reste, voilà, il me reste un noir, un violet, là. Hop, et puis je dis, un noir, ça ne se voit pas bien. On va dire un blanc, un violet, ça se verra mieux. Il me reste un blanc, un violet. Et c'est à nouveau à moi de jouer à ce tour. Et je dis, je passe. Eh bien, ça veut dire que je ne joue plus. Maintenant, pas cette manche. S'il y a une acquisition qui se déclenche et que j'ai des cartes comme ça, je me la prends quand même, même si j'ai passé. Eh bien, à la manche suivante, je vais à nouveau avoir 6 ouvriers, 4 d'une carte comme ça et 2 d'une carte comme ça. Mais je vais en plus avoir ceux que je n'ai pas utilisé de ma manche précédente à concurrence de 3. Vous n'avez pas le droit de garder plus de 3 ouvriers de la manche précédente. Mais néanmoins, 6 plus 3, vous pourriez avoir 9 ouvriers à la manche suivante. Déjà, c'est un petit moyen d'avoir plus d'ouvriers. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose que vous avez fait moins d'actions à la manche précédente, mais ça vous permet de distribuer vos actions entre 2 manches en fonction de comment se déroulent les choses. Et il sera peut-être plus malin de garder des ouvriers à une manche donnée pour la manche suivante plutôt que de les utiliser sur une action qui n'est pas hyper optimale à cette manche-là. Il faudra mieux les garder pour qu'à la manche suivante, vous soyez beaucoup plus optimale. Et croyez-moi, ça arrivera notamment avec les violets. Parce que si vous avez gardé un violet de la manche précédente parce que bon, ce n'était pas très utile à cette manche et qu'à la manche suivante, vous n'arrivez pas à voir les couleurs que vous voulez, vous serez bien content d'avoir gardé votre violet de la manche précédente. En tout cas, c'est à concurrence de 3. En tout cas, quand c'est à moi de jouer, je vais pouvoir utiliser mes meeples sur ces zones-là. Alors ces zones-là, comme je vous ai dit, ici, ça va vous permettre de gagner des points de victoire. Ça, c'est vraiment la machine à points de victoire à construire. Mais vous avez besoin de ces actions-là pour faire celles-là. Déjà, vous avez besoin de ressources. Je vous l'ai dit, vous avez ces ressources-là qui sont les... Je ne sais pas, de la bouffe ou des sacs de blé, ce que vous voulez. Pour les gagner, il va falloir aller chasser. Si vous mettez sur cette zone-là un ouvrier de n'importe quelle couleur, vous en gagnez une. Si vous mettez un ouvrier de n'importe quelle couleur et un ouvrier vert, vous en gagnez 2 plus 1, 3. Oui, quand vous mettez un ouvrier, vous n'en gagnez qu'une. Quand vous en mettez 2, vous en gagnez 3. Attention, vous n'avez absolument pas le droit d'en mettre un à ce tour-là, j'en gagne une. Et au tour suivant, de vous dire, ah ben, je viens compléter, je mets celui-là, j'en gagne 2. Non. Quand on utilise une zone de pose d'ouvriers, vous y posez un ou deux ouvriers quand, comme sur cette action, c'est possible, vous gagnez les ressources correspondantes et c'est terminé pour la manche. Vous ne pourrez plus utiliser cette action-là. Attention. Donc, je peux tout à fait faire ça et gagner une ressource. Commercer, c'est la même chose exactement, sauf que ça va être un de la couleur qu'on veut et un bleu. Et là, on va gagner soit une pièce si on n'a mis que celui-là, soit trois pièces si on a mis en plus le bleu à cet endroit-là. Donc ça, c'est les deux moyens d'avoir des ressources, que ce soit celle-ci ou que ce soit celle-là. Chasser, commercer, c'est tout simple. Un seul meeple, je répète, une seule ressource, deux meeple, trois ressources. C'est tout simple. Et ça, vous allez les utiliser pour faire vos actions parce que pour faire ces actions-là qui sont les vraies, enfin celles qu'on cherche à faire, non seulement il faut des prérequis sur les pistes, non seulement il faut beaucoup de meeple, mais en plus, vous allez voir, il va falloir de l'argent et des sacs de blé. Donc, quand je vous dis que ces actions-là, bonus sont fondamentales, elles sont fondamentales. c'est-à-dire assez classiques et de base. Et je vous ai parlé de ceux-là justement. Eh bien, c'est cette action-là, c'est l'action recrutée. Alors l'action recrutée, c'est la même chose. Je peux la jouer qu'avec un seul meeple ou avec deux meeple. Le deuxième devant être rouge. Si je joue avec un seul meeple, je vais choisir une des cartes de la rivière qui est ici. Hop, je la prends. Comme ça, ah non, non, ça a un coût. Combien ça coûte de prendre un des personnages qui est là ? Bah lui, il est gratuit. Lui, il coûte une pièce, lui il coûte deux pièces, lui il coûte deux pièces, lui il coûte trois pièces. Regardez, ces deux-là, vous avez le droit de ne pas payer et à la place de prendre une dette qu'il faudra régler sinon c'est moins trois points de victoire par dette. Et quand vous prenez, il faut savoir qu'il n'est pas remplacé. Il sera remplacé qu'à la fin de la manche ou plutôt au début de la manche suivante, c'est une rivière. Donc, on fait glisser et on ira chercher dans le paquet un nouveau s'il y a un trou. Mais ça, comment marchent ces personnages-là ? Quand vous l'avez embauché, le premier gratuit et les autres, vous aurez payé en pièces, d'où l'intérêt d'aller commercer ou alors d'avoir pris des cartes comme ça, ça vous rapporte aussi des sous. Et bien là, quand vous prenez ça, si vous n'utilisez que cette action-là, vous la défaussez. C'est-à-dire qu'on considère qu'il allait faire une petite quête pour vous, celui-là. Et qu'est-ce qu'il vous rapporte ? Ce qu'il y a écrit en haut à droite. Là, lui, en l'occurrence, il vous fait monter de 1 sur la piste rouge. Donc, je ne vais mettre qu'un seul meeple. Je défausse ce bonhomme-là. Je l'ai payé éventuellement. Hop, il part en défausse. Et je monte immédiatement de 1 sur la piste ici, en rouge. Ça, c'est ça. Maintenant, si j'avais utilisé 2 meeple, donc dont 1 en rouge, cette fois, je ne défausse pas cette carte. Je la garde à côté de moi. Le mec, il travaille pour moi maintenant. Mais il ne travaille pas du tout avec cette option-là qu'on oublie, mais uniquement avec celle-là. Donc, maintenant, il va m'apporter cette action bonus. En l'occurrence, ça sera gagner un meeple blanc à chaque fois que je ferai l'action d'attaquer. Donc, ça, c'est très bien. Vous avez bien compris. Vous allez vous fabriquer des combos avec ses pouvoirs quand vous mettez 2 meeple ici, que vous le recrutez, de façon à rendre vos actions futures plus efficaces. C'est sympa. C'est un jeu, évidemment, qui doit aller crescendo et vous devez devenir de plus en plus efficace en fonction des gens, par exemple, que vous aurez embauchés de cette manière-là. Mais pour l'embaucher et bénéficier de ce bonus-là, il va falloir encore une fois mettre 2 meeple. Alors, il faut savoir qu'on a tous droit à une carte comme ça gratuite au début de la partie pour avoir déjà commencé déjà avec un bonus d'entrée de jeu. Alors, vous en avez certains, voilà, par exemple, celui-là, où vous avez en plus, regardez, un petit éclair. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, si je l'embauche, c'est-à-dire que si je mets 2 meeple, à ce moment-là, bon, maintenant, j'aurai ce bonus-là, mais immédiatement, je gagne une pièce. Immédiatement. Voilà, parce que ce petit éclair, là, il n'y a pas d'effet immédiat. Ben là, oui. Une pièce, soit marron, soit rouge. Si elle est rouge, je la prends là. Si elle est marron, je la prends dans la réserve. Et comme moi, je suis daltonien, je ne sais pas quelle couleur elle est là. Ça me chagrine toujours qu'on ne fait pas attention à daltonien. Donc, encore une fois, ça, c'est embauché. Donc, vous voyez, comme c'est simple, à moi, ça me plaît. Ça, ah, chouette, je vais pouvoir faire un petit combo ou alors je ne mets qu'un seul meeple, je me prends vite à juste ce bonus dont j'ai besoin tout de suite. J'aime bien ces jeux où il y a des réels qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'il y a à faire, mais en fait, on peut tout à fait en s'y prenant bien et en faisant toutes les choses qui sont à notre portée. Donc, ça, c'est recruter. Même mécanique que ça, un ou deux meeple et en fonction qu'on met un ou deux, à ce moment-là, on fera une action différente. Et comme je vous l'ai dit, si il y a un tour de votre manche, vous en mettez un, il n'est pas question de venir mettre un deuxième à un autre tour. C'est bon, cette action a été utilisée. Je continue. Regardez, cette action-là, c'est l'action de conspiration. Conspirer, c'est tout simple, c'est écrit dessus, vous mettez un meeple et vous gagnez immédiatement un meeple violet. Et comme vous en gagnez un, vous prenez une carte conspiration. Et comme vous prenez une carte conspiration, vous prenez éventuellement des pièces. Par exemple, celle-là vous rapporte une pièce, mais vous voulez la rajouter ici. Et vous prenez la pièce ici. Et si une inquisition se déclenche et qu'il n'y a plus de pièces, bim, si c'est vous qui en avez le plus, c'est vous qui reprenez une dette. N'oubliez pas ça. Donc ça, c'est juste pour gagner un violet. Donc ça, c'est très très bien. Là, vous avez l'action priée. Alors l'action priée, il ne faut pas la négliger. Alors vous envoyez un noir qui doit être un moine, je pense là, un ouvrier noir. Et vous payez deux pièces et vous avez l'autorisation de retirer tous les meeple qui sont sur une zone de pause ouvrier de votre plateau. Alors les meeple que vous retirez, vous les reprenez pareil, ils retournent dans la réserve. Mais par contre, vous venez de libérer une place de votre plateau personnel. Ce qui vous permet quoi ? Eh bien de refaire deux fois la même action au cours du même manche. Normalement, chaque zone de pause ouvrier n'est utilisable qu'une fois par manche. Si vous faites prier, eh bien une de vos actions sera faisable deux fois à cette manche. Vous pourrez y ramener à nouveau des ouvriers. Ça n'arrivera qu'une fois par manche. Donc à chaque manche, il n'y aura qu'une action que vous pourrez doubler comme ça en faisant l'action priée et ça vous coûte deux pièces. Mais c'est quand même très 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 bien. Et à propos d'actions très 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 bien de cette partie, en plus de prier, vous avez développé. Ça, vous allez le faire, c'est certain, et d'entrée de jeu d'ailleurs. Sauf que ça vous coûte quatre pièces. C'est très cher en sachant que les pièces on en a au départ. Bien sûr, on ne commence pas sans rien. Quatre pièces et ça vous coûte deux ouvriers par condition transparent. Donc vous mettez les couleurs que vous voulez. Qu'est-ce que développer ? Développer, ça correspond à cette piste. Alors l'action développée, vous payez quatre tunes, vous avez mis deux meeple et vous allez pouvoir prendre l'atelier qui est le plus à gauche. Oui, ce sont des ateliers. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça ? Déjà, vous voyez, vous allez pouvoir le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois par partie, pas plus. Déjà, si vous arrivez à prendre les ateliers, tout cela, à les mettre, à faire plein de fois votre action. Vous arrivez ici, fin de partie, vous avez un point. Si vous avez aussi placé celui-là, fin de partie, vous avez trois points. Oui, trois points. Et si vous avez tout placé, fin de partie, vous avez six points. Donc vous voyez, vous allez pouvoir marquer des points si vous arrivez quasiment à placer tous vos ateliers. Est-ce que c'est le seul intérêt ? Non, à chaque fois que vous placez un atelier, vous avez droit à un meeple qui est dessiné en dessous. Quand je construis mon premier atelier, immédiatement, je prends un meeple blanc qui pourrait être utilisé à cette manche. Et comme ça, j'ai un meeple de plus. Là, vous avez à nouveau un blanc et là, ça change. Là, j'ai un vert. Là, j'ai un vert. Vous voyez, là, j'ai un bleu ou un violet. Je n'en sais rien. Je suis daltonien. Là, pareil, mauvais choix de couleur. Enfin, ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que vous allez faire cette action développée, un, ça pourra, si vous arrivez à développer jusqu'ici, donc à faire au moins l'action six fois, vous rapporter des points de victoire fin de partie. Mais en plus, à la manche considérée, ça va vous permettre de gagner un meeple. Est-ce tout ? Eh bien, non. Et il y a encore mieux. Ces ateliers, vous venez immédiatement le placer de ce côté du plateau sur une zone qui a des petits pointillés comme ça. Alors, c'est bien simple. Toutes les six zones d'action ici qui rapportent les points de victoire ont toujours deux zones avec des pointillés. Vous choisissez la zone, vous posez et bien maintenant, pour faire cette action, vous n'avez plus besoin de trois meeple, mais plus que de deux. C'est quand même très bien. Donc évidemment, quand vous commencez à poser, vous posez sur celui de couleur parce que là, si vous mettez n'importe quelle couleur, c'est plus intéressant. Et si, à une phase suivante, vous aviez mis un deuxième atelier ici en refaisant l'action développée, enfin une manche suivante, cette action-là, maintenant, c'est plus qu'un meeple pour la faire. Et pour plus que vous priez un coup, pif, vous envez le meeple et vous venez la refaire à la même manche. Et donc, vous aurez fait deux fois l'action missionnée en consommant que deux meeple. Vous voyez comment tout s'imbrique là ? Donc, tout ça, il faut bien faire stratégie. Alors évidemment, vous allez construire des ateliers. Et évidemment, quand vous commencez à partir sur une stratégie, vous allez d'abord les construire sur les actions qui vous correspondent. Donc ça, c'est la première chose. Encore une fois, les ateliers, point de victoire, fin de partie, vous arrivez là, des cadeaux à chaque fois que vous en construisez un, c'est un meeple pour cette manche. Et en plus, surtout, moins de meeple consommés pour faire ses actions. Franchement, je pense que consommer trois meeple pour faire une de ces actions, c'est un peu une erreur. Vaut mieux très vite placer les ateliers sur les actions qu'on va faire le plus pour consommer moins de meeple. Et justement, ces actions-là, à quoi elles correspondent ? Déjà, vous en avez deux importantes. Missionner ou établir une garnison. Ça, c'est d'envoyer sur le plateau principal, dans les différentes régions, soit un moine, soit une garnison qui sont ces pions-là. Alors, je vous ai placé les moines, je vous ai placé les garnisons pour ces deux actions-là. Donc, pardon, elles se réalisent de la même manière. On pose trois ouvriers, deux ou un, si on a construit des ateliers. On va réaliser l'action. Alors, cette action, regardez, bleu à droite, elle vous rapporte toujours, elle vous fait monter ici en influence avec votre petit fagnon bleu parce qu'à chaque fois que j'enlève un moine qui est ici, vous voyez, dessous, j'ai un petit fagnon bleu. Donc ça, c'est super. La garnison, elle, par contre, c'est vous rapporte du rouge. C'est normal, c'est une garnison militaire. À chaque fois que je construis une garnison, hop, je regardais en dessous, je gagne un sur la piste ici en rouge. Alors, ça, c'est très, très bien parce qu'en plus, ça va vous permettre de gagner des points de victoire fin de partie comme je vous l'ai déjà dit. Eux, de toute manière, regardez, si vous arrivez ici, comme pour ça, deux, cinq, et neuf points de victoire, c'est loin d'être négligeable. Si vous placez tous vos moines, vous allez neuf points de victoire fin de partie. Et c'est pareil pour la garnison. Si vous placez toutes vos garnisons, c'est neuf, cinq ou un point de victoire en fonction du nombre de garnisons que vous avez posées. Donc, allez poser des garnisons ou des moines, ça va, encore une fois, vous faire monter sur les deux pistes rouges ou bleues et ça va vous donner des points de victoire fin de partie. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Quand vous allez les poser, vous les posez où ? Eh bien, sur une des régions ici que vous allez protéger et c'est sur une des cases. Donc, que ce soit un moine ou que ce soit une garnison, je viens occuper une case et une fois que la case est occupée, elle est occupée. On ne peut plus y retourner. Donc là, il y a concurrence entre tous les joueurs pour cette case-là. Les petits symboles là en dessous, c'est simplement que, par exemple, cette case-là, on ne la joue qu'à quatre joueurs. On ne la joue pas si on est moins de joueurs. Et lorsque je vais là-bas, qu'est-ce que je gagne ? Eh bien, en plus, je gagne le bonus sur lequel je pose soit mon moine, soit ma garnison. Là, je gagne deux pièces. Vous voyez ? Et là, je gagne immédiatement un mipple blanc, un ouvrier blanc pour cette manche. Regardez, là, ça me permet de défausser une de mes cartes que je... suspicion que j'ai gagnée en prenant un violet. Donc, c'est quand même très très bien. Là, ça vous permet de gagner un des personnages ici sans avoir à payer. C'est gratuit. Vous allez prendre celui-là, vous ne payez rien. Donc, et je crois... Attendez, il me semblait, mais je n'en vois pas. Je ne vois pas. Il me semblait aussi qu'il y avait un moyen de payer ses dettes aussi. Je pense que c'est ça. Vous pouvez payer une dette grâce à cette action-là. Donc, encore une fois, vous voyez, en allant faire ça, entre les points de victoire, si vous arrivez jusqu'ici, montez sur ces pistes-là qui vous rapportent aussi des points de victoire, mais qui, en plus, vous faciliteront la tâche pour les actions qui ont en prérequis soit le drapeau noir, c'est-à-dire missionné, soit le drapeau bleu, c'est-à-dire ici, absoudre et fortifié. Donc, quand vous montez sur ces pistes-là, ces deux actions-là, vous aurez plus de facilité à les faire parce que vous montez là, vous gagnez des points de victoire ici. Si vous utilisez jusqu'au bout, vous gagnez des points de victoire et quand vous les posez, waouh, super, j'ai un bonus one shot. Vous vous doutez bien que soit les moines, soit les garnisons, on va faire un des deux. Bon, vous ne ferez pas les deux, mais vous ferez un des deux. Et lequel vous ferez ? Si on est dans cette partie-là, il y a toutes les chances que vous partiez sur les moines puisque ça, pour avoir 4 points de victoire en fin de partie, il faut avoir placé au moins 5 moines. Donc, au moins, être arrivé jusqu'ici. Que des choses positives, mais évidemment, ça a un coût et un prérequis. Alors, le coût, il est indiqué au-dessus. Les 3 premiers moines, ils vous coûtent une ressource, de même que les 3 premières garnisons une ressource, puis 2 ressources et 3 ressources pour poser ces 2 derniers. Donc, les ressources, c'est ça, les sacs de blé, là. Donc, il va falloir aller les choper en chassant ou en trouver un autre moyen. Sinon, vous ne pourrez pas faire cette action. Ça, c'est la première chose, c'est le coût de ces 2 actions, c'est en ressources. Vous avez ensuite un prérequis. Quel est-il ? Eh bien, pour les moines, regardez cet écrit-là. Pour ces 4 zones de pose ici, il vous faut 0 en fois. Bon, ça, c'est pas très dur. Mais si vous venez venir là, il faudra au moins être monté à 2 en fois. Si vous voulez venir là, il faudra au moins être monté à 4 en fois. Si vous voulez vous poser ici, il faudra au moins être à 8 en fois. Donc, il va falloir monter sur la piste. Si c'est des garnisons que vous posez, c'est le chiffre à côté que vous regardez en rouge. Si vous voulez poser une garnison dans cette région-là, il faudra que vous soyez monté au moins en 5 à 5 ici, sur la piste rouge. Mais n'oubliez pas le bonus que vous a apporté, lui. Si vous voulez placer un moine à cette partie, ce qui me paraît très malin, en faisant cette action-là, et ça tombe bien, disons que vous ayez déjà mis ici un atelier, ça ne vous coûte que 2 meeple. Lui, il a un bonus provisoire de 3 sur cette piste. Donc, au lieu d'être à 0 sur la piste noire 2 fois, vous êtes sur 3. Donc, vous pouvez vous placer sur toutes ces zones-là avec votre moine. Donc, vous voyez l'importance de bien regarder ça. D'une part, vous êtes en concurrence. Les cases vont vite être remplies. On ne pourra plus y aller. Et d'autre part, l'action qui va vous intéresser à ce tour-là, peut-être d'enlever une carte suspicion, peut-être au contraire d'aller prendre un titre qui est super ici pour son bonus jusqu'à la fin de la partie sans le payer. Peut-être 2 pièces, vous en avez besoin, etc. Un meeple. Enfin, bref. Donc, encore une fois, ça et ça, c'est vraiment hyper important. Vous allez placer tous vos moines ou toutes vos garnisons soit l'un, soit l'autre, généralement, dépendant de ça. Donc, ça, c'est 2 actions vraiment fondamentales et vous avez bien compris. Des ressources à payer et le prérequis, soit en noir, soit en rouge, en fonction de ce que vous faites, moines ou garnisons, pour pouvoir aller poser de plus en plus loin sur les territoires, sur la droite. Tout simplement. Donc, la garnison, vous trouvez bien que ça va protéger un peu vos territoires. Les moines, ça va faire que tout le monde sera chrétien et tout le monde vous aimera. Fortifier, l'action qui est entre les deux, là aussi, ça va être de fortifier votre région. Alors, la fortification, ce sont en fait des cartes. Alors, on a comme ça des cartes fortification à côté du paquet. Et quand vous fortifiez, donc vous mettez le nombre de meeple requis avec la couleur requise, vous allez pouvoir tirer la première carte du paquet et aller la poser. La poser où ? Et bien, regardez, au-dessus de votre plateau. Alors là, désolé, parce que j'ai tout mis en tas. Mais normalement, au-dessus de votre plateau, évidemment, il n'y a pas les mercenaires ennemis. Au-dessus du plateau, regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements pour pouvoir poser mes cartes fortification. Donc, quand je viens faire une action ici, je prends une carte fortification, à partir du moment où j'ai posé encore une fois ce qu'il faut, et je viens la glisser ici. Que me rapporte la carte fortification ? Systématiquement, elle vous fait monter de 1 sur la piste rouge de militaire ici. De toute façon, c'est rappelé là. C'est ce que ça vous donne. Et ensuite, vous avez un cadeau. Là, c'est quoi le cadeau ? En l'occurrence, soit vous prenez 2 pièces, soit vous payez une dette. Au choix. Donc, c'est quand même très très bien, les fortifications. Est-ce que ça a des prérequis ? Ben oui, vous vous en doutez. C'est écrit en dessous. Vous commencez toujours à gauche. La première, pas de prérequis en influence. Par contre, ça vous coûte une ressource. Et puis, vous voyez, après, ça vous coûte de plus en plus cher en ressources, bien sûr. Mais en plus, l'influence requise afin de poser les fortifications sera de plus en plus élevée. Vous devrez être de plus en plus haut avec votre pion bleu sur cette piste-là. Donc ça, ce sont les fortifications. Alors, il y en a qui vous rapportent des points de victoire fin de partie. Je ne sais pas si je vais en trouver une. Mais vous voyez, les cadeaux sont... Voilà. Là, par exemple, c'est 2 points de victoire fin de partie en plus. Ou des meeples. Vous avez plein de cadeaux différents. Donc ça, c'est les fortifications. 7 au maximum. Mais encore une fois, c'est sur la piste bleue, comme c'est indiqué par le symbole ici, la couleur ici, sur laquelle il faudra monter pour pouvoir le faire et payer en ressources. comme on paye en ressources pour ça. Donc des ressources, du blé là, il va falloir en avoir. Donc ça, c'est fortifié. Alors là, si on regarde un peu, je ne sais pas du tout ce qu'il y a eu, mais regardez, voilà. La deuxième carte ici, c'est pour avoir 6 points de victoire fin de partie, il faut avoir fait au moins 5 fortifications, celles que je viens de vous dire. Et là, cette carte-là, pour avoir 8 points de victoire, il faut au moins avoir converti 5 ennemis. Vous allez voir dans une seconde ce que c'est. De toute façon, les cartes que vous avez d'objectif fin de partie là, c'est simple. Ça correspond à ces actions-là. C'est chacune de ces actions-là. Il faudra au moins l'avoir fait 5 fois pour avoir les points qui sont en dessous. Donc vous le savez, c'est pour ça que ces actions-là aussi, c'est les actions points de victoire. Par les points de victoire qu'elles vous apportent, comme c'est indiqué ici, par les points de victoire des cartes fortifications, quand vous en tirez une qui correspond, les bonus, etc. Et puis en faisant monter ici aussi, forcément, vous avez des points de victoire. Donc il faut bien tout faire croiser en fonction des prérequis sur ces pistes-là et de ce que ça vous apporte sur les différentes pistes. Donc vous allez forcément devoir croiser un peu. Si vous faites beaucoup de fortifications, de garnisons, pardon, peut-être qu'une ou deux fois, vous irez faire un moine pour pouvoir monter en bleu parce que ça vous est utile. Donc ça, ce sont ces trois premières actions. Alors là, je viens de vous parler des cinq convertis. Ce n'est pas des attaques, c'est des convertis. Alors ça, c'est les deux actions qui viennent là. Alors autant ces deux-là, c'est pour aller se placer là. Ces deux-là, c'est pour jouer avec les cartes des ennemis. Alors les cartes des ennemis, soit vous les attaquez pour les détruire, soit vous les convertissez. Alors toujours pareil, comment fait-on ? Alors convertir. Pour pouvoir convertir, il vous faut de la foi. Combien de fois faut-il ? Eh bien regardez les cartes qui sont ici. Vous voyez les cartes qui correspondent en gros à des attaques dans vos différentes régions. Eh bien si vous voulez cette carte-là d'ennemis, il va vous falloir quatre en foi pour pouvoir la prendre. Si vous voulez le convertir. On retrouve soit la force, soit la foi, comme pour ces deux actions-là. Garnisons, on tient compte de la force ici. Missionnés, on tient compte de la foi ici. Convertir, vous allez tenir compte évidemment de la foi ici. Et attaquer, vous allez tenir compte de la force ici. Ça paraît logique. Convertir, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien si j'ai au moins quatre en foi, parce qu'il faut quand même au moins avoir quatre en foi, eh bien à ce moment-là, je vais pouvoir prendre ce bonhomme-là. Et je vais à ce moment-là-bas éventuellement avoir un cadeau one-shot immédiat. Là en l'occurrence, éclair, c'est deux, je monte de deux sur la piste rouge ici. Et en plus maintenant, j'aurai des points de victoire conditionnels fin de partie. Tous ces types-là, tous ces ennemis, quand vous les convertissez, uniquement quand vous les convertissez, vous apporteront des points de victoire fin de partie. Celui-là, c'est quoi l'assassin ? Vous aurez un point de victoire pour chaque ennemi de ce type-là que vous aurez attaqué et tué, qui sera l'action que nous verrons après. Donc évidemment, vous regardez là par exemple, c'est pas mal ça, parce que vous en avez deux comme ça, vous voyez ? Donc si vous arrivez à tuer ces deux-là, c'est déjà deux points de victoire fin de partie. Donc en faisant l'action attaqué par la suite. Vous voyez comment vous allez pouvoir construire vos stratégies. Donc ça, ça ressemble un peu à ces cartes-là dans le sens où je viens de le convertir et maintenant je le mets de mon côté, j'ai l'action one shot ici et ce qu'à deux-là. Et bien attaqué, vous avez bien compris, si vous l'attaquez, cette carte-là sera défaussée, vous l'avez tuée et vous gagnerez le bonus qui est en haut-droite. Tout simplement. Là, monter sur la piste bleue, c'est toujours monter sur la piste bleue, de toute façon, quand vous les attaquez et en l'occurrence, gagner de meeple. C'est si vous ne faites pas cette action-là, mais celle-là. Et attaqué, on se retrouve avec le prérequis que je vous ai dit. Cette fois, il faut être suffisamment haut sur la piste rouge en fonction de la carte que vous voulez attaquer. En sachant que pour attaquer, il y a une petite chose, c'est que vous pouvez payer une pièce pour remplacer deux niveaux rouges que vous n'avez pas. Alors ça monte de deux en deux, en fait. Vous voyez, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Donc ça veut dire quoi ? C'est que pour chaque niveau de piste rouge qui vous manque pour aller attaquer un ennemi, vous payez une pièce. Si je veux dire, mettons, je suis en 3 en rouge, ici, j'ai mon pion rouge qui est monté jusqu'au 3 et que manque de bol, c'est elle que je veux, elle m'intéresse énormément et je veux l'attaquer parce que c'est ce bonus-là qui m'intéresse et mettons que j'avais pris lui avant, que j'avais converti et comme ça correspond à mon bonus, je veux la tuer pour pouvoir avoir un point de victoire fin de partie. Et bien, si j'étais, donc je vous ai dit niveau 3 en rouge, il me manque deux niveaux ici ou plutôt 3, 4, 5, 5, 6, 7, ça veut dire qu'il faut que je paye deux pièces. Je paye deux pièces et je peux attaquer celle-là. N'oubliez pas cette règle parce que vous allez surveiller les autres. Tiens, attends, moi, cette carte m'intéresse vachement, est-ce que l'autre ne va pas me l'attaquer ou me la piquer ? Ah ben non, il n'est pas assez haut en rouge, il n'y a pas de problème. Vérifiez deux choses, qu'il n'ait pas de l'argent pour compenser s'il veut attaquer, première chose, et deuxième chose, que son bonhomme ici ne lui apporte pas les bonus sur la piste qui lui permettraient en rouge d'aller attaquer par exemple. Surveillez bien les autres, non, on ne joue pas du tout dans son coin dans ce jeu. Donc en tout cas, attaquer, convertir, convertir, je gagne le bonus point de victoire fin de partie conditionnelle en bas, éventuellement one shot, tuer, je gagne juste le bonus one shot et la carte est défaussée. Pareil, quand les cartes s'en vont, on ne les remplace pas tout de suite, c'est une rivière, on décale à la fin de la manche et on remplacera à partir de ce tas en fin de manche. Et une petite chose, excusez-moi, quand vous convertissez, est-ce que leur dire que la chrétienté était mieux que leur foi païenne suffit ? Ben non, en plus, il faut les payer. Pourquoi ? Parce que ces cartes-là, quand vous faites convertir pour ce bonus point de victoire fin de partie, vous venez les glisser ici sous votre plateau. Et regardez, la première, elle est gratuite, la deuxième coûte une pièce, deux pièces, deux pièces, deux pièces, trois pièces, trois pièces. Et vous verrez, vous voyez, maximum, vous en aurez sept ici à la fin de la partie si vous avez beaucoup converti. Bon, si vous avez fait ça, alors c'est sûr, vous allez avoir beaucoup de points conditionnels fin de partie, donc c'est bien, mais en plus, certainement, vous avez quelque part un intérêt à avoir pris autant de personnages, mais en tout cas, il vous coûte en plus des pièces quand vous les convertissez. Contrairement à quand vous les attaquez, c'est plus simple, mais c'est juste le bonus one shot en haut. C'est quand même un petit peu moins bien, je vous dis ça, mais encore, tout dépend de ce que vous cherchez à faire. Il reste absoudre. Eh ben, absoudre, ça dépend de cette zone-là, cette zone-là sur laquelle on va venir poser des jars. Voilà, donc je veux absoudre, je mets toujours pareil mes meeples, la bonne couleur ici, sauf si j'ai construit un atelier ou deux. Sur les deux zones, n'oubliez pas les ateliers, vous pouvez les construire sur les deux premières zones, pas sur la troisième. Une action, ça vous coûte quand même au moins un ouvrier. Eh ben, c'est très simple, je vais prendre la jarre qui est le plus à gauche. Pour pouvoir la prendre, il faut que je sois monté ici en bleu, donc en influence au moins de la valeur indiquée sur la jarre, donc évidemment, il faut des valeurs de plus en plus élevées comme à chaque fois. Je prends la jarre, alors évidemment, je paye, regardez les pièces au-dessus, la première me coûte une pièce, deux pièces et trois pièces après. Et cette jarre-là, elle me fait monter de 1 sur la piste noire, c'est bien, donc ça tout de suite, toutes les jarres vous font monter de 1 et ensuite, je viens la poser sur une de ces 10 actions. Je la pose et je réalise immédiatement l'action. Et c'est une action donc cadeau tout de suite. Et cette action, ça sera quoi ? Eh ben, ça sera prendre une carte ici sans payer, sans pouvoir faire l'action de prière ici, c'est-à-dire de retirer tous mes meeples d'une zone et de façon à pouvoir réutiliser cette zone, etc. Donc remonter sur la piste noire, prendre des ressources, voilà, donc vous venez, vous posez, vous voulez, et en plus, de toute façon, quand vous faites ça, vous avez le droit de virer une carte ici comme c'est indiqué. Donc si vous faites cette action-là, ou celle-là, vous en virez deux des cartes comme ça. Donc c'est un moyen d'en virer si vous voyez l'inquisition qui pointe son nez. Donc ça, c'est absoudre. Et toujours pareil, si vous arrivez à virer dans les trois dernières, un, trois, six points de victoire, comme ici, et comme ici. Donc vous voyez que ça, c'est bien foutu parce que c'est toujours la même mécanique. Ici, j'ai toujours les trois derniers qui me rapportent des points de victoire. Il faudra que je monte en les plaçant, mais tout ça, les conséquences de les placer sur la piste sur laquelle ça me fait monter en même temps que le prérequis de piste qu'il me faut pour pouvoir monter, donc ici, bleu, noir ou rouge par rapport à ça, en même temps, ça fait des points de victoire. Donc vous allez construire votre stratégie. Évidemment, les ateliers sont fondamentaux, vous allez bouffer tous vos meeples sinon. Donc vos ateliers sont fondamentaux, pardon, et vous allez les mettre là où il faut. Et juste une chose, quand vous arrivez à partir de la troisième manche, on retourne aussi ces choses-là, ces cartes-là. Et bien ces cartes-là, ce sont des actions, par exemple, celles-là, à mon tour, je peux poser un de mes meeples bleus, je consomme une ressource, et si je le fais, j'ai le droit soit de placer un atelier en prenant le bonus, comme d'habitude, soit de gagner deux meeples des couleurs indiquées. Et ça, il n'y a qu'une place. Donc c'est une place pour tous les joueurs de la partie à sept manches. Mais à la manche suivante, cette action sera toujours disponible. Et à la manche suivante, d'ailleurs, il y en a une de plus. Hop, regardez, je peux prendre une dette pour prendre trois meeples. C'est très très fort, ça, la dette, vous arriverez à la payer. Trois meeples à sept manches en plus, vous imaginez, c'est considérable. Vous allez vous ruer dessus. Alors cette action-là, quand elle sort, autant vous dire que chacun à votre tour, quand c'est vous qui êtes le premier joueur, vous allez la faire. Ça, c'est certain pour avoir les meeples. Et si on n'est pas tous premiers joueurs à le même nombre de fois, ce qui arrivera, c'est un peu déséquilibré. Ça, c'est vrai. Cette action est très forte. Alors j'en parlais à un joueur qui me disait oui, c'est vrai, mais bon, après, les autres actions sont quand même très bien aussi. Donc il ne faut pas exagérer, elles sont toutes très fortes. Regardez, ça, c'est une action qui vous permet de virer tous vos meeples d'une place et donc de la refaire une deuxième fois. Donc refaire deux fois la même action à la même manche. Vous avez prié, vous avez éventuellement deux fois ici si vous faites absoudre et vous avez aussi cette carte-là si vous venez vous poser un meeple de n'importe quelle couleur. Voilà, et on continue. Sixième manche, vous avez bien compris, vous gagnez deux pièces et vous virez une carte suspicion et là, vous gagnez deux ressources. C'est une pièce. Donc à la septième manche, en plus de vos actions du plateau, vous avez ces cinq actions-là et qui chacune consomment qu'un seul meeple mais là, il y a concurrence entre les joueurs. Donc ça, c'est très très bien fait. Il y a concurrence ici, et à la fin de la septième manche, on compte les points. C'est très facile à voir et je vous ai déjà dit. Alors malheureusement, il n'y a pas de petits carnets récapiculatifs pour vous le faire et vous l'imprimer. Ça, c'est une petite mesquinerie que je ne comprends pas comme sur Architecte du Rome de l'Ouest où il n'y avait pas les carnets. Et pas de carnets, c'est rien, un petit carnet papier sur lequel on peut noter nos points, ben là, ça n'existe pas. Donc il faut se les imprimer. Alors dans celui-là, je trouve que c'est moins grave parce qu'en fait, Rapidos, on arrive à chacun se calculer. Mais enfin, c'est sympa de compter ligne par ligne. On voit comment on progresse chaque joueur, ce que chacun a fait. Moi, j'aime bien ça. Là, on ne peut pas le faire. Donc là, comment on compte les points ? C'est très simple. Regardez, ils sont tous indiqués par ces petits fagnons. Donc vous regardez pour chaque joueur qui a réussi à faire ces objectifs-là, il marque autant de points. Pour chaque joueur, vous regardez pour chaque petit fagnon jusqu'où il est monté. Si vous avez deux fagnons qui sont montés à 8, ben c'est 9 points et 9 points, ça fait 18, c'est quand même beaucoup. Pour chacune de ces 4 pistes-là, vous regardez si vous avez réussi à les dégager les derniers et vous marquez aussi les points. Pour les fortifications, si vous êtes arrivé à poser toutes ces fortifications-là, vous marquez les points qui sont marqués ici. C'est tout simple. Là, vous avez la même chose que sur les pistes ici. Et évidemment, vous avez aussi les points de victoire fin de partie conditionnelle des ennemis que vous auriez convertis et qui seraient maintenant avec vous. Sans oublier, évidemment, les points négatifs des dettes que vous n'auriez pas payées ou les points positifs des dettes que vous auriez réglées. Et voilà, ce qui nous fait de Paladin du Royaume de l'Ouest un bien bon jeu expert Eurogame qui m'a bien plu parce que c'est très stratégique. Voilà, et cette petite mécanique des Paladins est bien sympa parce que le Paladin à la fin de votre manche quand vous l'avez utilisé, donc celui-là, il ne revient pas dans votre tas. Il est défaussé, bien évidemment. C'est bon, lui, il a bossé. C'est fini. Et donc, vous recommencez, vous en reprenez 3, donc ils vont tous passer en fait. Vous en reprenez 3, vous calculez quelle couleur de Meeple je veux, je veux ça, voyons voir sur quelle piste je veux pour One Shot pour cette manche être un peu plus élevée en fonction des actions et des prérequis que je veux avoir sur les pistes, mais surtout, cette action conspirée rapporte 2 pièces, c'est très bien, c'est de faire ça, de gagner un Meeple. Là, par exemple, Absoudre ne coûte pas de pièces, donc évidemment, c'est bien. Vous allez plutôt vous le garder. Vous êtes en début de partie, cette carte-là, vous n'allez pas l'utiliser tout de suite, vous allez la foutre en dessous parce que ça, ça sera intéressant si vous avez fait beaucoup d'absolutions, que vous en êtes là, que chaque absolution vous coûte 3 pièces. Regardez, Absoudre, là, ça ne vous coûte pas de pièces à cette manche, donc autant vous dire que vous allez la faire 2 fois, c'est-à-dire que vous allez prier un coup pour virer les Meeple, la faire 2 fois et pouvoir faire ça sans dépenser les 6 pièces, c'est monstrueux 6 pièces. C'est un exemple comme quoi ces actions-là sont fondamentales. Et hop, comme d'habitude, celle-là, je ne sais pas si j'en aurai besoin un jour, en tout cas pas pour tout de suite, je la fous en dessous du paquet. Celle-là, ah bah oui, là c'est mon action, là je vais Absoudre et puis celui-là, peut-être pas mal pour la prochaine manche. Voilà, je le mets là comme ça et tac, et maintenant c'est lui qui est actif. Ça, ces histoires, ces paladins là, c'est super, c'est très très bien foutu, cette petite mécanique autour des paladins et vous avez bien compris, tout est à réfléchir, tout est à faire en stratégie, il faut savoir à peu près où vous allez, même si vous faites pas mal de choses en même temps, il faut quand même bien faire de la stratégie au moins sur votre manche, votre première manche, quand vous partez, à chaque fois sur la manche où vous partez, vous savez ce que vous allez faire. Après, à vous de bien calculer, vos petits copains vont peut-être vous vouloir convertir ou attaquer des ennemis que vous auriez voulu, vont peut-être vous piquer des places que vous auriez voulu ici, peut-être vous piquer les actions ici parce qu'elles sont communes ou vous piquez ici les villageois parce que vous le vouliez aussi, donc surveillez un petit peu ça, bien évidemment. Et n'oubliez pas une autre chose aussi, l'inquisition, si vous commencez à avoir pas mal utilisé de violets et que vous avez pas mal de cartes comme ça, surveillez que les pièces ne commencent pas à partir et que vous ne preniez pas une dette, surtout en fin de partie, ce sera un petit peu dommage. Voilà, donc encore une fois, c'est un très bon jeu, c'est très bien. Ce n'est pas mon jeu préféré, il y en a d'autres que je préfère, mais par contre celui-là, j'y rejoue avec grand plaisir. C'était donc Paladin du Royaume de l'Ouest et qui a été édité en français par Pixie Game. Voilà, bon jeu !